On va finir d'aller au resto, je vous en avais parlé, je le teste. Très très, très très bon, bubi fraîche, complément alimentaire avec idulcoran. Bon, je vais prendre la parole une fois, et ce sera la dernière fois durant cette grossesse. Parce que tout à l'heure, j'ai mis une photo de ma femme et moi, d'ailleurs, je la trouve superbe, etc. Durant cette grossesse, elle est rayonnante, elle porte mon fils, le plus beau cadeau de toute ma vie. Voilà, et en fait, il y a un troufillon où elle dit que c'est peut-être une femme qui met... Enfin, c'est un faux compte, bien évidemment, zéro photo, zéro abonné, avec carrément une photo de piscine qui dit... Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur Instagram, ça fait bien rire. Ouais, il faut arrêter de se goifferer, elle va exploser, le bébé prend ce qu'il a besoin. Donc, je ne comprends pas. Alors, commencer à insulter, etc. Vraiment, essayer de ridiculiser ma femme, comme ça, gratuitement. Alors, à cette personne, sûrement, qui est très frustrée, dans une vie étriquée, qui ne fait rien. Donc, c'est sûrement quelqu'un qui est dans une vie étriquée, frustrée, je disais, qui ne fait que ça. Bon, peut-être, c'est une personne qu'on connaît ou qu'on a déjà vue, qui essaie de nous faire du mal, qui essaie de nous dénigrer, de nous niquer. Ou soit, c'est tout simplement peut-être quelqu'un qui fait ça à toutes les personnes de télé, etc. Bref, je ne sais pas. Et la vérité, je m'en bats les steaks. Juste, que en fait, je suis très, très heureux avec ma femme. On n'a jamais été autant heureux que ça. On attend d'un heureux événement. Alors, certes, elle a pris quelques kilos, mais les gars, je fais 1m95, 105 kilos. Ma mère avait pris quasi 30 kilos pour ma naissance. Vous vous doutez bien que Laura, elle ne va pas mettre au monde une petite pêche ou un petit moineau. Vous vous rendez compte que mon fils, il va être costaud. Il va être costaud. Donc, moi, tout simplement, je la trouve belle. Donc, en fait, je ne suis pas, vous n'êtes pas gynécologue. Vous êtes juste, à mon avis, des stronts, des gros stronts qui essayent de faire mal aux gens, qui parlent gratuitement. Voilà, vous n'êtes personne. Et en fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas c'est quoi de donner des insultes et tout gratuitement comme ça. Mais bizarrement, bizarrement, ces personnes-là, on ne nous le dit jamais en face. J'aurais bien aimé que ce genre de commentaire, quelqu'un me le dise une fois en face. Voilà, si possible, avec ma femme à côté. Parce que, ben, je ne sais pas, c'est que derrière un écran, c'est que derrière un compte Instagram. Et de toute façon, ne vous fatiguez pas parce que je bloque tout le monde. Allez, bis à vous les stronts. Moi, je suis à Monaco, je vais me régaler, il y a Colonta. Et, euh, et Arrivadechi. Voilà. Moi, je kiffe ma vie, je kiffe ma femme. On est bien comme on est. Elle est frustrée dans la vie étriquée. Et alors, bon, elle a peut-être pris des kilos dû à la grossesse. Moi, j'ai pris aussi des kilos naturellement sans grossesse. Et je vous emmerde. Voilà. Là, je vais aller manger du Black Angus avec une bonne portion de frites et de la mayonnaise. Deux full grenadines. Et j'hésite même à me commander un petit room service pour après. Tu vois le genre ? Avec un bon tiramisu et un club sandwich que j'ai repéré depuis hier. Ça va ? Tout ça avec un bon coca bien sucré. Vous avez compris les stronts ? Je suis bien dans mon corps. Je suis bien dans mon esprit. Voilà. Allez, les gars, besoin de soutien. Elle en attaque le top 10. Les gars, je n'avais rien. 300 000. Envers hashtag, 2 10. Allez. Bonsoir. Le room service, il est ouvert. Ah, c'est fermé ? On m'a dit que ça fermait à 3 heures hier. Des fois, c'est un peu... On m'a dit que ça fermait à 3 heures hier. De toute façon, c'est déjà ce qu'on va nous dire. D'ici septembre, il y a... On ne peut pas manger, là ? Ok. Merci. Je lui ai fait une horreur, lui. Père de 7, brelant. Full au 7 par les as. Et lui, père de roi. Ha, 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 ha. Mi, mince. Ouf, le moment décisif. On va y aller piano piano. La spéciale. Pur show. Allez, suivez-moi. Ouais. Ouais. Pas évident de changer un bébé de 4 jours à peine avec les petits accidents qui vont avec. Ah, voilà. Fais ça, ça croit. Ah, voilà. C'est tout ça, vous avez fait un premier jour. Je vais attendre qu'elle est finie. Ouais, je vais finir. Oh, mon cul. On tombe partout, mon cul. Faut tourner dans le gil. Ouais, j'ai une douille toute débétille. C'est un peu difficile. C'est difficile surtout de la mettre dans le dos et de la tenir en même temps qu'on va pouvoir les laver et tout. Heureusement, Chloé a déjà la main. C'est que Chloé était pas là je m'en sortirais avec difficulté. D'accord. Un mois dans quelques temps. Ça va, en France. Le bain est enfin terminé. Mais Brian aura besoin d'un peu de pain. Bon, les gars. Clairement, Medvedev n'a pas fait le taf. Il met une 4 heures. C'est pas pour de putain de 7. Et... Et Auré qui finit à 16. Bref. Le week-end, le vrai week-end commence maintenant. Donc, reprise de la Liga. Reprise de la première Ligue. Les championnats hollandais. La Liga, bien entendu. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant qu'il faut nous rejoindre. NL8, moins 50%. Je pars en analyse. Laurette en massage. J'ai une heure pour analyser tous les matchs. Je vais mettre à mon aise. Et après, on balance ça. Il y a déjà un prono disponible. Moi ici, j'ai les PSF-Cartes qui sont juste ici. Et je vais vous les balancer. Oh, elle est belle celle-là. Oh, foudre-na. Oh merde. Bébé fresh. Après le repas. Sous-titrage Société Radio-Canada